Quand j'étais petit, Manounou me disait que lorsqu'on est submergé par l'émotion, il n'y a qu'un seul mot à prononcer, c'est supercalifragilistique expiale et dossiousse. Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette vidéo qui, je vous le promets, va être exceptionnelle. Il n'y a pas d'autre mot puisque là on est sur des choses exceptionnelles. Je vous propose de faire les sorties du mois de novembre qu'on pourrait aussi apparenter au coup de cœur du mois de novembre. On est sur des superbes idées cadeaux et je trouve que le mois de novembre est très riche en idées cadeaux. Je vous ai montré quand même pas mal de choses parce que le mois de novembre a été vraiment plein de surprises, plein de sorties, plein de nouveautés, plein de choses qui sont vraiment, je trouve, fantabuleuses, qui sont des outils que vous allez adorer. Donc je vous prépare psychologiquement, sortez vos chéquiers, sortez vos cartes bleues, prévenez vos banquiers parce que là il va y avoir de la dépense. Allez, aujourd'hui ce n'est pas un, ce n'est pas deux, mais trois. Trois sorties du mois de novembre que je vous propose et que j'ai aussi classées dans mes coups de cœur parce que vous allez le voir, c'est au-delà des mots, tellement pour vous dire, tellement je suis submergé par les émotions que je ne trouve même pas quoi vous dire. Tout simplement parce que ce sont des ouvrages que j'attendais déjà depuis un bon moment, ça fait plusieurs mois que je guettais leur sortie, ça a été repoussé, il y a eu des retards, et puis alors jusqu'à la dernière minute on m'a frustré, jusqu'à la dernière minute les enfants. Écoutez bien, parce que normalement j'aurais dû recevoir mon colis en date et en heure, mais au vu des conditions climatiques de ces derniers jours, parce que je ne sais pas chez vous, mais autour de chez moi il est tombé entre 3 et 4 mètres de neige, donc ce qui fait que la poste a pris du retard, donc comment vous dire que jusqu'à la dernière minute on m'a dit non, toi tu n'auras pas encore. Je peux vous dire que ma patience a été mise à rude épreuve. Mais honnêtement, ça valait vraiment le coup d'attendre, surtout que là vous allez le voir, franchement, les trois outils, parce que ce sont des outils pour moi, honnêtement, en toute objectivité, vous allez voir que les ouvrages que je vais vous présenter ne sont pas des simples livres que vous allez pouvoir lire bêtement de A jusqu'à Z, enfin bêtement, façon de parler, ce n'est pas quelque chose qui est linéaire, mais ce sont vraiment des grimoires, ce sont vraiment des supports et des outils que vous allez pouvoir consulter quand vous allez faire un travail spontané, quand vous allez partir vous balader, quand vous aurez envie de pratiquer, surtout que là vous allez voir, on est sur 3 ouvrages qui sont fondamentalement différents les uns avec les autres, qui traitent de sujets tout aussi passionnants, bref, j'arrête de vous faire patienter et on y va tout de suite. Avant de commencer la présentation, je pense que vous l'aurez deviné, vu mon enthousiasme, de toute façon à chaque fois que je présente un de leurs produits, je suis enthousiaste. Tout ce que je vais vous montrer sort de la maison d'édition Alliance Magique, donc peu importe les dominatifs, édition Danae, Arcana Sacra, Alliance Magique, édition Amethyst, etc. C'est tout la même boîte, c'est tout pareil, c'est tout le monde pareil. Et le premier coffret que j'ai envie de vous présenter, parce que c'est un coffret, alors vous verrez, vous aurez deux options, soit vous pourrez prendre juste l'ouvrage, soit rajouter 2-3 euros et avoir le coffret collector. Attention, je tiens vraiment à attirer justement votre attention sur le fait que ce coffret est en édition ultra limitée. Je ne connais pas du tout les stocks, je ne sais absolument pas ce qu'il y a de disponible. C'est pourquoi, si vous voulez avoir ce que je vais vous montrer, s'il vous plaît, ne tardez pas. C'est pas pour vous faire dépenser des sous, mais c'est vraiment pour vous dire, si vous êtes intéressé par ce que je vais vous montrer, ne tardez pas, s'il vous plaît. Donc, le premier coffret est composé d'un ouvrage que j'attendais depuis fort, fort longtemps. Regardez un petit peu, je me suis habillé en adéquation avec l'ouvrage. Non, parce qu'au vu de la couleur du livre et puis de tout ce qui va avec, j'étais juste obligé. Surtout qu'à la base, lorsque je l'avais vu initialement, ce livre, il me semble que je l'avais vu apparaître sur Amazon en précommande il y a des mois de ça. Et il me semble que la couverture était différente, on était sur une couverture bleutée. Mais peu importe la couleur, le titre, en fait, m'avait frappé. Et en plus, comme ça venait de Arkana Sacra, je me suis dit, ok, ça, bingo, ça va te convenir. Et puis, avec le temps, le livre a subi des transformations. Et quand j'ai vu qu'il s'orientait vers du violet, un violet que j'aime beaucoup parce qu'on est vraiment sur le violet typique que j'adore. Je me suis dit, non, mais là, c'est confirmation, ce livre, il te le faut impérativement. Tu vendras un rein s'il le faut, tu te prostitueras également, mais ce livre, tu l'auras. Non, en plus, il n'y a même pas besoin de vendre un rein parce qu'il est à un prix qui est plus que raisonnable. Il est à 28 euros. Alors, 28 euros, c'est uniquement le prix du livre. Mais là, ce que je vais vous montrer, c'est le coffret qui est seulement, écoutez bien, seulement à 32 euros. C'est-à-dire, pour 4 euros de plus, vous aurez les petites choses que je vais vous montrer là. Donc, il s'agit du grand guide de l'astrologie qui est... Comment vous dire ? Comment vous qualifiez ça ? Vous vous souvenez de la review que je vous ai faite sur le dictionnaire holistique de la lithothérapie ? D'ailleurs, je vous glisse la vidéo juste ici. Je vous l'avais présentée comme étant une référence absolue de la lithothérapie. Eh bien, son analogue dans le milieu de l'astrologie, c'est lui. Non, blague à part. Blague à part, je l'ai feuilleté. J'ai jeté un coup d'œil parce que je l'ai reçu aujourd'hui. Donc, concrètement, quand même, ce beau bébé est composé de 500 pages. Je n'ai donc pas lu l'entièreté de 500 pages en l'espace de quelques heures. Non, parce que là, ça ne serait même plus un grand magicien que je suis. Là, ça serait Dieu ! Je n'ai pas pu tout lire, bien évidemment. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un livre qui se lit. Et aucun des trois, d'ailleurs, ne se lit comme un livre conventionnel. C'est vraiment des outils qui vont pouvoir vous aider et vous allez le découvrir en images. Ce livre est tout bonnement le plus complet qui soit sur l'astrologie. Vous connaissez mon exigence. On pourrait même me qualifier de chiant et je l'assume complètement. C'est que moi, j'aime avoir des ouvrages qui soient complets et qui abordent les choses à la fois d'un point de vue, entre guillemets, scientifique et occultiste. Et le problème, c'est que très souvent, soit on est trop dans l'occultisme, soit on est trop dans le scientifique et je n'arrive jamais à trouver quelque chose qui allie les deux. Par ailleurs, vous savez que l'astrologie et moi, on n'est pas forcément copains. Alors, ce n'est pas que je n'aime pas l'astrologie. La preuve, j'ai pris le livre. Donc, si l'astrologie ne m'intéressait pas, je n'aurais pas pris cet ouvrage. Il faut être cohérent deux minutes. Mais pourquoi ? Tout simplement parce qu'à ce jour, je ne trouvais pas d'ouvrage qui me plaisait réellement. Beaucoup d'ouvrages se disent être complets, mais soit ils sont trop complets. Mais à tel point qu'ils sont complets, c'est qu'ils sont complexes tout simplement. Ils vont aborder le domaine de l'astrologie avec tellement de technicité que vous vous sentez complètement nul. Ils vous font comprendre que pour maîtriser l'astrologie et réaliser un thème astral, il faut être sorti de l'université de Yale, ou avoir un diplôme du MIT, avoir bac plus 15. Bref, je trouve que l'astrologie aujourd'hui est difficilement accessible. Elle est trop complexe. Et dans cet ouvrage, le grand guide de l'astrologie va justement démystifier l'astrologie de façon simple et ludique. Vous allez retrouver absolument tout ce qu'on peut trouver dans l'astrologie, à savoir les maisons, les planètes, les signes astrologiques, comment réaliser un thème astral, comment reconnaître un signe astrologique, établir son portrait, etc. Ce livre est vraiment une mine d'informations. Il est vraiment l'analogue du grand dictionnaire holistique de lithothérapie version astrologie. C'est-à-dire que si vous voulez un ouvrage qui soit pertinent et qui soit complet, je vous invite vraiment à vous diriger vers ce livre-là. Que vous soyez débutant, que vous soyez expérimenté, peu importe, vraiment, ce livre s'adresse à tout le monde. Il est bien écrit, il est clair, il est explicite. Si vous êtes expérimenté dans le milieu de l'astrologie, eh bien, il va pouvoir vous apporter des précisions, venir peaufiner votre savoir, votre enseignement, vous apporter de nouvelles informations. Si vous êtes débutant, il va absolument tout vous apporter. Ça va être un guide absolument merveilleux. Voilà, donc, pour le grand guide de l'astrologie. Donc, comme je l'ai dit, si ce livre vous intéresse, il est disponible seul sur le site de l'Alliance Magique. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens. Je verrai aussi à vous mettre les liens. Alors, je ne pourrai peut-être pas le faire avec tous les livres, mais sachez que si vous allez sur Cultura, sur la Fnac, sur Amazon, votre libraire, etc., etc., normalement, vous devriez trouver tous les ouvrages que je vais vous montrer. Le plus simple étant de vous diriger directement sur le site de l'Alliance Magique et voilà. Et surtout que si vous voulez ce que je m'apprête à vous présenter, à savoir le coffret collector, il va falloir aller sur le site d'Alliance Magique, puisqu'il n'y aura que sur le site d'Alliance Magique que vous allez avoir accès au coffret. Donc, je vous disais, pour 32€, soit 4€ de plus, vous allez pouvoir avoir des petits goodies, des petites choses qu'on aime bien. Comme je vous l'ai précisé, c'est une édition ultra limitée. Donc, ça sera en fonction des stocks. Donc, ne tardez pas. Si vous voulez avoir l'un des coffrets, vraiment, ne tardez pas. Je vous l'ai dit, peut-être que dans 15 jours, il n'y aura peut-être plus rien. Donc, c'est pour ça, si vous voulez vous faire plaisir, n'attendez pas, ok ? Donc, pour 32€, vous allez avoir en prime un petit badge que vous allez pouvoir choisir à l'effigie de votre signe astrologique, accompagné de la constellation. Pareil, vous aurez donc tous les signes astrologiques et si vous n'êtes pas emballé par votre signe astrologique, vous pouvez choisir la roue du Zodiac, puisque le badge roue du Zodiac est aussi disponible. Mais comme je vous l'ai dit, c'est en fonction de ce qui est disponible. Donc, c'est pour ça, vraiment, j'insiste sur le fait de ne pas tarder. N'attendez pas trop. Vous êtes avertis. S'il y en a plus, si vous avez attendu trop longtemps, eh bien, ce sera tant pis. Moi, je vous aurai transmis l'info. Voilà. Vous aurez, en plus, un petit sticker autocollant. Pareil, avec votre signe astrologique et votre constellation. Moi, je pense qu'il va atterrir dans mon grimoire. En plus, la couleur, je sais pas, je me le colle sur le fond. Regardez, ça irait bien, franchement. Regardez. Bon, ça fait un peu secte, on est d'accord. Ça fait un peu secte. Vous aurez également un marque-page que je trouve vraiment super beau, qui est aux couleurs du livre, avec la roue du Zodiac, les signes astrologiques. Et derrière, regardez-moi ça un petit peu, vous avez tous les signes astrologiques accompagnés des constellations. Le marque-page est super beau. Et en prime, vous avez aussi un sac en toile. Regardez-moi ça. Le sac est assez grand. Je pense qu'on doit être sur, je dirais, 40 cm par 40 cm, à peu près. Et de très bonne manufacture. Franchement, il est vraiment de très, très bonne qualité. Moi qui fais de la couture, je peux vous le dire, c'est de très bonne qualité. Il est assez solide. Si vous voulez l'utiliser pour aller faire vos courses, pour aller vous balader en forêt, dans la nature, pour mettre votre livre ou plusieurs livres. Enfin, vraiment. Et regardez ça, vous avez la roue du Zodiac, avec le titre du grand guide de l'astrologie, estampillé Arcana Sacra. Vous la voyez l'image ? Là, regardez. Regardez comme ça fait un petit peu secte. La secte Arcana Sacra. Donc, vous mettez votre sac, votre badge, vous vous collez le truc. Ah, on est bien alors, on est bien. Donc, tout ça pour 32 euros. Et c'est ce que je vous disais, on est sur une édition limitée. Donc, c'est en fonction des stocks. Pareil pour votre badge astrologique. Peut-être, il serait judicieux d'envoyer un petit mail à Arcana Sacra pour leur donner un deuxième choix. Par exemple, pour votre badge, s'il n'y a plus votre signe astrologique, et bien, leur dire qu'ils peuvent se diriger vers telle chose. Enfin, voilà. Ça évitera peut-être qu'ils vous courent après pour savoir qu'est-ce que vous voudriez en compensation, etc. Voilà donc pour ce très joli coffret que je sur-kiffe. Je sur-kiffe absolument. Voilà. Bon, maintenant que je vous ai présenté le coffret en premier, vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour vous précipiter sur le site d'Aliance Magique pour commander le vôtre, et ensuite, vous relancez la vidéo pour voir la suite. Alors, pour le deuxième ouvrage, on va garder le plus beau pour la fin. Enfin, ils sont tous beaux, mais... Mention spéciale pour le dernier, quand même. Donc, le deuxième livre, qui lui aussi est un outil et que je trouve franchement bien foutu. Il n'y a pas d'autre mot pour dire ça. Il s'agit de la magie du foyer au fil des saisons de Anna Franklin, qui est un petit ouvrage. Il est petit en taille, mais niveau épaisseur... Et il en a sous le capot. Attention ! On est sur un petit prix, on est sur 18 euros. Donc, comme d'habitude, j'ai envie de dire, c'est les prix un peu classiques de chez Arkana Sacra. C'est ce qu'on aime, justement, des prix bas, hein, de la qualité, en plus des prix bas. Que demander de plus ? Si je devais le résumer en quelques phrases, je dirais que c'est un mélange entre un almanac, une sorte d'agenda, un livre de recettes, de sorts, de sortilèges et de rituels, et... tout à la fois, en fait. Franchement, je ne m'attendais absolument pas à cette découverte. C'est-à-dire que, je vais être honnête avec vous, ce qui m'a interpellé, c'est le titre du livre, La magie du foyer au fil des saisons. Je me suis dit, tiens, ça a l'air sympa, et puis j'ai lu un petit peu le descriptif, et j'ai vu que ça parlait de la magie traditionnelle, de la maison, etc. Et je ne sais pas, ça m'a interpellé. Donc je me suis dit, oh, allez, vas-y, prends-le, tu verras bien, choisis-le, et puis tu verras. Et quand je me suis mis à le feuilleter, j'ai découvert vraiment quelque chose qui était très original dans sa conception. Car comme je vous l'ai dit, il ressemble à la fois à une sorte d'almanac, puisque cet ouvrage, vraiment, vous accompagnez au fil des saisons, presque jour par jour. On va traiter les grandes fêtes. Alors bien sûr, les grands sabbats, ils sont présentés et mentionnés. Mais ce que j'ai aimé, c'est que les sabbats, ils ont bénéficié de quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que dans la plupart des livres qui vont parler de la magie, on va retrouver les sabbats, et c'est souvent les mêmes trucs qu'on revoit, qui ne sont pas écrits de la même façon, qui ne sont pas tournés, mais dans le fond, c'est toujours la même chose. Et là, les sabbats ne vont pas du tout être traités de la même façon. Il va y avoir quelque chose de nouveau qui va être apporté. C'est-à-dire qu'on va avoir des recettes, mais quand je dis des recettes, ça va être des recettes de cuisine, ça va être des recettes de sortilèges, hein, plein de petits rituels que vous allez pouvoir réaliser. C'est-à-dire que c'est un véritable ouvrage pratique. C'est-à-dire, c'est un grimoire pratique. Si vous êtes débutant dans la magie, alors, je vais plutôt, même si ce livre s'adresse à tout le monde, on est bien d'accord, mais je vais quand même faire une petite mention pour les débutants, parce que quand on débute en magie, très souvent, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas comment pratiquer la magie au quotidien. On ne sait pas quels rituels, comment c'est, les prières, les formules, tout ça, ça reste très chimérique, ça reste très vague. Et donc, du coup, rapidement, on va un petit peu se perdre dans notre pratique et on va essayer de chercher, voilà, des réponses à droite, à gauche. On trouve des trucs intéressants, d'autres qui le sont moins. Mais très souvent, dans la magie, ce que je reproche, c'est que la plupart des trucs qu'on trouve sont souvent issus de la haute magie, puisque en magie, il existe deux choses, deux pratiques, la haute magie et la basse magie. La haute magie, c'est ce qu'on associe à la magie cérémonielle, donc où il faut plein d'outils, respecter les heures planétaires, des jours spécifiques, des machins, invoquer bidules, Pierre, Paul, Jacques, le Saint Cornichon, la Saint Confiture, etc. Bref, pour un débutant, ça peut être très vite démoralisant, la haute magie, très concrètement. Et il y a ce qu'on appelle, entre guillemets et vulgairement, la basse magie, qui elle, va être des petites choses du quotidien, des petites recettes de sorcières, des trucs qu'on peut faire. Mais c'est pareil, ces petits trucs de sorcières, il faut les connaître, il faut savoir quoi faire. Et cet ouvrage, justement, va vous permettre de pouvoir maîtriser toutes ces petits trucs de sorcières que vous allez pouvoir pratiquer au quotidien. Et comme je l'ai dit, ça va se passer à la fois dans votre chaudron, mais aussi dans votre cuisine, puisque vous allez avoir de tout, des recettes de gâteaux, de plats, de rituels, de sorts, de potions, vraiment, je vous promets les amis, cet ouvrage, il est à découvrir, et surtout travailler avec lui. C'est-à-dire que si vous ne savez pas quoi faire, même si vous êtes expérimentés, et là du coup, je vais m'adresser à ceux qui ont plus d'expériences dans le domaine de la magie. C'est vrai qu'on est habitués à nos rituels, mais un peu comme des vieux, si, 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 soyons honnêtes, un peu comme des vieux, on va avoir tendance à faire les mêmes choses. On va rester dans notre zone de confort, on va rester dans les choses qu'on maîtrise, qu'on connaît, et on ne va pas toujours s'aventurer vers de nouvelles choses, parce qu'on connaît notre popote, notre tambouille, ça nous convient bien. Mais non, justement, le principe de la magie, c'est l'évolution, c'est sortir de sa zone de confort pour explorer de nouvelles choses, et justement, ce livre va aussi parler aux plus expérimentés et aux initiés de la magie, pour vous apporter de nouvelles choses, de nouveaux éléments qui vont permettre de pouvoir faire grossir votre pratique magique, d'enrichir votre connaissance aussi. Je vous promets les amis, c'est une sorte, comme je vous l'ai dit, d'almanac, à la fois d'almanac et d'agenda. Alors attention, quand je dis agenda, vous n'allez pas pouvoir consigner des choses comme l'agenda paroles de sorcières, ou le grimoire pratique de Lisbeth Nemandi, ou celui de Sala and Jill. Non, quand je vous dis un agenda, c'est-à-dire que vous allez avoir des dates, des dates clés. On va parler des fêtes païennes, mais pas que ! On va retrouver aussi certaines fêtes chrétiennes, comme la Sainte Catherine, etc. Vraiment, on va avoir plusieurs dates qui vont être issues de plusieurs folklore, de plusieurs traditions, plusieurs cultures, ce qui fait que vous allez pouvoir vraiment faire votre magie à votre sauce, et prendre les éléments qui vous conviennent le mieux, et façonner votre magie à votre image. C'est-à-dire que, il y a peut-être des choses dans cet ouvrage que vous n'aurez pas envie de faire. Par exemple, la Sainte Catherine, c'est pas quelque chose qui vous parle, c'est pas quelque chose qui vous attire, bah, vous les laissez de côté. Mais par contre, le prochain rituel, lui, va vous intéresser, vous allez le faire. Et comme ça, vous allez enrichir votre pratique, et faire la magie qui vous ressemble le plus, puisque dans la magie, c'est ça, faire des choses qui nous conviennent, et cet ouvrage va vraiment être un très bon accompagnateur. Ça va être un guide pour, véritablement, vous aider à pratiquer la magie au quotidien, et au fil des saisons. Donc vraiment, celui-là aussi, je vous le recommande impérativement, il est à découvrir. Et enfin, là, on termine avec la cerise sur le gâteau, ou le gâteau sur la cerise, c'est comme vous voulez, dans le sens que vous le voulez, avec le grimoire de magie forestière. Si je vous dis, l'oracle de la magie forestière, est-ce que ça vous parle ? Si, si, ça vous parle, ça vous parle parce que vous êtes abonné à la chaîne, et que vous avez vu ma review, vous avez intérêt, parce que si vous n'avez pas vu ma review, ça veut dire que vous n'êtes pas abonné à ma chaîne. Donc je vous invite tout de suite à mettre pause sur la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche de notification, afin de pouvoir suivre absolument tout ce que je fais. « Le grimoire de magie forestière » est un très, très, très bel ouvrage. Regardez ça tout d'abord, on est sur une couverture rigide. On est sur une reliure en dur, hein, c'est pas une couverture souple, on est vraiment sur un grimoire. Regardez ça un petit peu, on a même de la dorure sur la couverture. Il est composé de 250 pages, il est juste sublissime. Vous allez voir ça là, là tout de suite maintenant là, en images. Il a été illustré par notre très talentueuse et très gentille, belle Stéphanie Gras, à qui je fais d'ailleurs des bisous si tu passes par là. Stéphanie Gras, bien sûr qu'on connaît tous, hein, pour le petit oracle de Steph, l'oracle d'Amaam. Bref, Stéphanie est une talentueuse artiste, qui a illustré ce grimoire vraiment de façon remarquable, il n'y a pas d'autre mot. J'adore comment ce grimoire est composé. On va d'abord parler du physique, hein, parce que c'est important, bah si dans une rencontre, quand il y a un coup de cœur, on regarde le physique, il faut arrêter de dire, oh non, 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 si, si, on regarde le physique, il faut que le physique nous plaise. Et là, dans cet ouvrage, vraiment, tout est là pour qu'il soit beau, pour qu'il soit attirant, et en plus, quand on découvre la thématique du grimoire, bah c'est, je trouve, une idée qui est super originale, qui n'est pas vue, le concept en lui-même n'est pas vu, et c'est bien dommage, parce que dans la magie forestière, très souvent, ce qu'on appelle la magie dite verte, on va retrouver toujours les mêmes trucs, c'est-à-dire les plantes, les plantes, les plantes, les plantes, d'accord, mais les plantes, il n'y a pas que les plantes dans le domaine de la magie dite verte, dans la magie dite forestière, il n'y a pas que les plantes, il y a plein d'autres choses, et entre autres, le royaume des champignons, qui a été très très délaissé, il faut le dire, mais en même temps, à juste titre, quelque part, parce que le royaume des champignons, c'est un royaume qui est assez délicat, puisque sorti de nos chanterelles, de nos cèpes, de nos mousserons, et de la magie de tumouche, ben, on s'y connaît pas trop, et c'est vrai qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec les champignons, parce qu'autant il y en a qui sont absolument délicieux, qui vont vous relever un petit rôti, une petite omelette, une petite salade, n'importe quoi, ça va être un mets absolument esqui, il y en a d'autres, en revanche, ils vous emmèneront tout droit au cimetière, sans passer par la case départ, vous ne toucherez pas 20 000 euros, les champignons, concrètement, on ne fait pas n'importe quoi avec. Et dans cet ouvrage-là, l'Ira nous propose de partir à la découverte d'une trentaine de champignons, les plus classiques, alors, elle a pas pu tous les cataloguer, parce que les champignons, il en existe moult, zé moult, zé moult, zé moult, il en existe des centaines de variétés, c'est vraiment un domaine qui est extrêmement riche, qui est extrêmement varié, complet et complexe, donc elle n'a pas pu tous les mettre. Par contre, tous ceux qu'elle a mis, je peux vous dire qu'effectivement, ce sont des classiques, qu'on trouve assez facilement dans nos forêts, qu'on peut reconnaître très facilement, c'est-à-dire que concrètement, une chanterelle, c'est facile à reconnaître, si vous confondez, enfin une chanterelle, ce qu'on appelle chanterelle, c'est des giroles, si vous confondez par exemple, une girole avec une amanite tumouche, bon, concrètement, arrêtez de chercher des champignons, parce que là quand même, on est au niveau zéro, c'est même pas le niveau 1 en termes de difficultés. Et justement, dans ce grimoire-là, on va découvrir les différents champignons, ceux que vous allez pouvoir consommer, puisque l'IRA nous met à chaque fois, s'il est comestible, s'il est douteux, s'il est toxique, ou s'il est mortel. Oui, parce que vous avez des champignons qui vont simplement vous donner une bonne intoxication alimentaire, 2-3 jours de souffrance intestinale fort sympathique, mais comme je l'ai dit, il y en a d'autres qui vont vous emmener directement voir le pépé au ciel, voilà. Mais au-delà de l'aspect, j'ai envie de dire, scientifique de la chose, il y a aussi tout l'aspect magique. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ces champignons ? Et ça, je trouve ça super intéressant, c'est ultra ludique, puisque dedans on va y trouver des rituels, des formules, des sortilèges, de façon à pouvoir ramasser les champignons, vous allez pouvoir en cueillir certains, que vous allez pouvoir mettre soit dans votre fétou, soit dans votre chaudron, soit les deux parfois, vous allez pouvoir faire des rituels avec des rituels spécifiques, et pour certains, qu'il est conseillé de ne pas les toucher, ni même de les regarder, si des fois vous vous transformez en statue de sel, juste de l'effet de les croiser, et bien l'Ira va vous proposer des rituels que vous allez pouvoir faire sans avoir besoin de les toucher, de les manipuler, de les cueillir, etc. que vous allez pouvoir faire directement en pleine forêt. En plus de ça, elle vous donne plusieurs livres de référence, si vous êtes passionné par les champignons et que vous avez envie d'en découvrir plus, elle vous donne des livres vers lesquels vous dirigez pour reconnaître les champignons, et ça j'insiste les amis, vraiment vraiment j'insiste, mais plus que tout, ne faites pas n'importe quoi avec les champignons, parce qu'il y en a plein qui se ressemblent beaucoup, et il faut vraiment faire attention. Par exemple, si je vous dis les amanites, tout de suite l'amanite, vous avez le champignon qui tue, l'amanite tue mouche avec son chapeau rouge et ses petits grains blancs. Alors, dans les amanites, il faut savoir qu'il y en a certaines qui sont comestibles, si je prends par exemple l'amanite des Césars, elle est très bonne, elle ne ferait pas de mal à une mouche, et pourtant c'est une amanite aussi. Si par exemple, je vous parle de l'amanite phalloïde, elle en revanche, elle ne vous laisse absolument aucune chance de vous en sortir indemne. Et pareil, dans certains champignons qui sont réputés pour être gentils, par exemple les cèpes, qu'on appelle aussi les bolets, la plupart des bolets sont effectivement inoffensifs et très bons, et puis il y en a 2-3 comme ça, qui sont un peu les brebis galeuses du troupeau, si je vous dis par exemple le bolet Satan, eh ben il porte bien son nom ! Donc vous voyez, il faut faire attention avec les champignons quand on les manipule, quand on les mange surtout, et pareil, je vous invite aussi, à aller voir la chaîne YouTube de Lyra, elle vous présente son livre, et elle vous parle de plusieurs choses, et entre autres, je vais rejoindre et relayer cette information avec laquelle je suis complètement d'accord. Lorsque vous avez des doutes sur les champignons, ça sert à rien d'aller voir votre pharmacien, hein, parce que très souvent, il y a cet adage qui dit, va voir le pharmacien, il le connaît... Non, très concrètement, l'enseignement des champignons, chez les pharmaciens, ça dure que quelques mois, et très concrètement, avec tout ce qu'ils ont à retenir, tout ce qu'ils ont à étudier, ils vont retenir 2-3 champignons classiques et principaux, sauf si le pharmacien ou la pharmacienne est un passionné de champignons, et que lui, à titre personnel, va se spécialiser dans cette branche-là, il pourra... Mais bon, la chance quand même de trouver le pharmacien qui s'y connaît super bien en champignons, elle est quand même infime, hein, on est d'accord. Donc, ne vous dirigez pas forcément vers soi-disant des spécialistes, parce que même eux, malheureusement, ne pourront pas forcément vous conseiller sur tous les champignons. Donc, il faut mieux s'adresser à des associations, des passionnés, etc., qui, eux, pourront vous dire exactement. Vous pouvez aussi prendre les champignons en photo sous tous les angles, et puis les poster sur des réseaux sociaux, sur des groupes de partage, qui pourront vous dire, oui, celui-ci, il est bon, il est comestible, etc., etc., mais surtout, ne vous amusez pas, ne vous aventurez pas. Si vous avez un doute quelconque, ne vous aventurez pas à prendre des champignons, euh, point. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça, c'était la petite aparté sur les champignons. Maintenant, revenons sur notre grimoire. Pour les plus curieux qui possèderaient déjà l'ouvrage, vous avez pu voir que, sur l'une des premières pages, on peut lire tome 1. Ça laisse sous-entendre qu'il pourrait y avoir un tome 2, un tome 3, et peut-être d'autres, hein, va-t'en savoir. Bon, euh, de façon très objective, les prochains tomes ne sortiront pas tout de suite, hein. Il va falloir patienter un petit peu quelques mois, parce qu'un livre comme celui-ci, ça sort pas en quinze jours, hein, donc il va falloir être un petit peu patient. Mais il est fort probable que l'Ira nous emmène sur d'autres découvertes, comme par exemple les plantes, les animaux de la forêt, vraiment tout ce qui est attaché à l'univers de la magie forestière. Et pour ce grimoire-là, je trouve que c'est une très belle découverte, puisque vous allez pouvoir l'emporter avec vous, et partir vous balader en forêt. Et puis, dès que vous croisez un petit champignon, eh bien, amusez-vous à aller le chercher dans votre grimoire, si vous parvenez à le trouver. En plus, la plupart des champignons... Alors attention, là je m'adresse aux amis français, et euh, j'ai même envie de dire européens, parce que dans les autres pays, je sais pas du tout. Mais, par exemple, il y a des champignons qui sont assez endémiques à certaines régions. Prenez par exemple la truffe. La truffe est quand même réputée dans le périgord, hein, en principe. Voilà, il y a des champignons comme ça qui sont assez endémiques à certaines régions, qu'on ne trouvera pas forcément dans d'autres, qui sont aussi endémiques à certains types de climat, à certains pays, qu'on ne trouvera pas non plus dans d'autres pays. Donc, amis étrangers qui nous regardez, je ne peux pas vous garantir à 100% que les champignons qu'il y a dans ce grimoire se trouvent aussi chez vous. Hein, pour le coup, il va falloir faire des petites recherches pour savoir si, d'une part, déjà vous avez des champignons, j'avoue. Je pense que oui. Mais, savoir si vous avez ceux qui sont dans le livre. Parce que, comme je vous l'ai précisé, les champignons, il en existe des centaines de variétés, voire même des milliers. Donc, on ne peut pas tout mettre dans un livre, hein. Sinon, après, c'est plus un grimoire. C'est une encyclopédie en 28 tomes, hein. Mais, voilà, si vous voulez pratiquer, si vous êtes passionné par tout ce qui est magie, vraiment la magie des sorcières, la magie des familles, la magie des campagnes, tout ce qui est attrait à la magie dite verte, vous allez apprendre beaucoup de choses et vous allez prendre beaucoup de plaisir avec cet ouvrage qui est juste, déjà, une perle pour les yeux, hein, une perle visuelle, mais qui, en plus, va être une perle d'information pour vous emmener à la découverte des champignons, leurs pratiques, avec le folklore qu'il y a autour, etc., etc. Vraiment, je vous invite à vous faire plaisir. Je ne vous ai pas parlé du prix, il est seulement à 29,95€, autrement dit, 30€. 30€ pour ce bel ouvrage... Bon, voilà, je ne vais pas épiloguer, vous l'avez compris, c'est pas cher, vraiment, c'est pas cher. Donc, faites-vous plaisir, les amis. Là, même si vous vouliez tout prendre pour vous faire votre cadeau de Noël, on reste quand même sur quelque chose qui est correct en termes de prix. 30€ le grimoire de magie forestière, 30€ le grand livre d'astrologie, on est à 60€, vous rajoutez 20€ pour le grimoire de... Pardon, pour la magie du foyer au fil des saisons, ça vous fait au total 80€. 80€ pour avoir 3 jolis ouvrages qui vont être de véritables outils, je vous l'ai dit, et ça, j'insiste sur le fait que ce sont des outils. Vous allez pouvoir travailler avec, c'est-à-dire que c'est pas un livre que vous allez lire comme ça, du début jusqu'à la fin, et hop, après vous le fermez. Non, c'est vraiment des livres que vous allez pouvoir conserver avec vous, sur votre hôtel, dès que vous avez, hop, une question, un truc, pouf, vous ouvrez votre livre et, ah tiens, hein, j'ai trouvé l'information. Vous voulez faire votre petit rituel, paf, vous prenez celui-ci, vous regardez vers quelle date est le prochain rituel, et en plus, ce qui est top dans celui-ci, c'est qu'on est à peu près sur des rituels tous les... presque toutes les semaines, en fait. hein, il y a... puisque dans le folklore, dans les différentes cultures, on a des dates, des fêtes, etc., des célébrations. Donc, on a presque, en fait, des rituels à faire toutes les semaines. Donc, pareil, vous savez pas quoi faire, pouf, vous regardez. Tiens, bah, on va se prendre un exemple très concret. Allez, on va regarder. Donc là, on est... on arrive à décembre. Je regarde le premier rituel à faire pour décembre et je tombe sur 1er décembre, voilà. Donc, autrement dit, demain, enfin, aujourd'hui, enfin, au moment où moi j'enregistre la vidéo, on est le 30 novembre, donc, pour moi, ce sera demain, le 1er. Mais voilà, 1er décembre, on va nous parler des destinées, faire une offrande aux destinées, on a la petite formule qui va avec. Ensuite, on a le 4 décembre, donc, vous voyez, 3 jours après, on a le jour de Sainte Barbara ou Sainte Barbe. Ensuite, on a le 5 décembre, la veille de Saint Nicolas. Et puis, après, on va avoir le 6 décembre, la fête de Saint Nicolas. D'ailleurs, c'est le Noël, entre guillemets, pour tous ceux qui sont d'origine germanique, Slav, etc. Par exemple, je ne fête pas Noël, mais je fête Saint Nicolas et ensuite Yule. Et concrètement, après Noël, je ne le fête pas. Enfin, je le fête parce que j'ai un petit 5 ans et que, voilà, il faut que le Père Noël passe. Mais concrètement, moi, c'est Saint Nicolas et c'est Yule. Et ensuite, vous avez le 12 décembre, la veille de Sainte Lucie. Le 13 décembre, le petit Yule. On a le 16 décembre, la mince pie. Le 17 décembre, les Saturnales. Bref, vous l'avez compris, on a après le solstice d'hiver, Yule. Enfin, vous l'avez compris, vraiment. Quand je vous disais, c'est au fil des saisons et c'est presque toutes les semaines qu'il y a un rituel. Voyez, je ne montais pas. On n'est même pas sur toutes les semaines. On est sur tous les 2-3 jours, en fait. Donc, vous voulez quelque chose pour pratiquer au quotidien ? C'est ce livre qu'il vous faut. Vous êtes un grand fervent de la magie forestière. Vous adorez partir vous balader en forêt, etc. Vous voulez découvrir l'univers des champignons en prime. D'un point de vue à la fois ésotérique et scientifique. C'est le grimoire de la magie forestière qu'il vous faut. Et si vous voulez découvrir tous les secrets de l'astrologie et devenir le plus grand astrologue qui soit, qui dépassera même Nostradamus. Et bien, c'est le grand guide. Oui, je le conçois que c'est un petit peu trop ce que je viens de dire. C'est le grand guide de l'astrologie qu'il vous faut. Et tous, comme je l'ai dit, donc sur le site Alliance Magique. Puisque le grand guide de l'astrologie, on est chez Arkana Sacra. Pour le grimoire de la magie forestière, on est chez Alliance Magique. Et la magie au fil du foyer... Et la magie du foyer au fil des saisons, on est chez Danae. Donc voilà, vous avez absolument tout pour vous faire plaisir. Voilà donc mes chers amis, pour cette vidéo sur les sorties du mois de novembre. J'espère vraiment vous avoir emballé sur ces trois livres qui sont des pépites. Pour moi, honnêtement, ils sont dans mes tops, dans mes tops. Dans ceux que je vais utiliser régulièrement. Et Dieu sait que, je vous l'ai dit et vous me connaissez, je suis quelqu'un d'extrêmement chiant, d'extrêmement exigeant, qui attend beaucoup dans les livres et qui veut toujours... C'est vrai que j'attends toujours un petit peu le livre parfait, l'oracle parfait, le tarot parfait. Bon, la perfection n'existe pas, hormis moi bien évidemment. Mais la perfection n'existe pas. Mais là, avec ces ouvrages quand même, on frôle, on frôle la perfection. On s'y approche dangereusement quand même. Et vraiment, je vous dis ça, c'est par pur plaisir, c'est par pure passion. J'ai absolument rien à gagner dessus, sachez-le. Si vous achetez des livres, j'ai pas des euros qui me reviennent. Donc c'est vraiment par passion que je vous le dis. Et je sais que vous êtes nombreux à vous passionner pour plein de domaines. J'ai une communauté qui est très éclectique. Donc c'est pour ça que j'essaye à chaque fois de faire des sélections qui puissent coller à tout le monde, qui puissent plaire à tout le monde. Et là, je pense quand même que je ne peux pas mieux faire. Sur les trois ouvrages, il y en a forcément un qui vous intéresse. L'astrologie, la magie ou la forêt. Très concrètement, là, s'il n'y a rien qui vous intéresse, désabonnez-vous de la chaîne. Puis ce sera, ça ira plus vite. Allez, sur ce, moi je vous embrasse tous très fort. Et on se retrouve très vite dans de prochaines sorties. Prenez bien soin de vous.